... Je me souviens que mes grands-parents habitaient près de Vienne, une villa, et je me souviens que quand je me réveillais le matin, la fenêtre étant ouverte, j'entendais le chuchotement des feuilles et des arbres autour de nous, et j'entendais le bruit des sabots des chevaux et des roues, des fiacres viennois qui passaient devant la maison, et je ressentais ceci toujours comme un bruit très agréable que j'apercevais comme ça dans mon demi-sommeil en me réveillant. Dans mes bonnes soirées intimes, je mets un vêtement de Hans que j'aime beaucoup, et j'écoute la musique hongroise parce que c'est la seule qu'il aimait, la musique de berger hongrois. ... 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 personnel et on a fermé la maison. Et là, quand tout le personnel a été parti, j'ai fermé la porte et dos à la porte d'entrée, j'ai senti que là, je vivrais une vie avec Célier qui était, à mon avis, pas tellement loin. J'étais tellement imprégnée de sa philosophie que depuis qu'il est parti, je n'ai vraiment pas senti qu'il était parti très loin. Et le lendemain, j'ai rêvé le plus magnifique rêve en couleurs, c'était superbe. Il était dans un petit avion, je pense qu'on appelle ça un monoplace ou un petit avion en bois, probablement 1900, complètement ouvert, avec un chapeau de cuir, avec les lunettes de cuir aussi, un foulard rouge et il m'a fait un grand salut. J'avais l'impression qu'il me disait, je pars pour quelque chose de très beau et je suis restée comme ça, dans cette ambiance, dans cette joie finalement. Je ne sais pas si c'est pas très facile à expliquer. Je ne sais pas si c'est pas très compliqué à des gens qui ne sont pas des savants de carrière, quelle est la joie d'une découverte. Mais je crois que pour ceux qui sont du métier, il y a peu de choses qui vous donnent tant de plaisir que de voir pour la première fois certaines lois de la nature. Je crois que la meilleure manière de l'expliquer au public serait de le comparer avec la musique. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui aime la musique d'expliquer à un sourd pourquoi il aime la musique. Il est assis là et le sourd se dit qu'est-ce de la musique. Le docteur Charles Leblanc a remplacé le docteur Célier à l'Université McGill. Le docteur Célier et le poète en même temps, il est aussi l'un des fondateurs du Parti socialiste canadien. Marianne Scott, qui a peint cette murale en une période d'à peu près six mois qu'elle a passé ici, s'est inspirée des idées de Célier sur la biologie. Et vous voyez sur cette murale une grande spirale qui fait plusieurs tours, au centre de laquelle il y a un cercle. Ce cercle, c'est la représentation de la cellule œuf, la cellule dont nous venons tous. Et en suivant, au-dessous de la cellule œuf, il y a quatre polygones attachés l'un à l'autre qui représente la formule de base des hormones stéroïdes, des hormones qui comprennent les hormones sexuelles, les hormones des surrénales. Célier était en effet un spécialiste des glandes sécrétions internes. Et en bas, au centre, vous voyez un certain nombre de mots. C'est un mot qui est traduit dans toute une série de langues. Vous voyez un script chinois, un script arabe. Ce mot est une question à laquelle les chercheurs s'efforcent toute leur vie de répondre. C'est le mot « pourquoi ». C'est une question philosophique, mais aussi une question scientifique. Pourquoi ? Comment les choses fonctionnent-elles ? Pourquoi est-ce qu'on a cinq doigts et pas quatre ? Les scientifiques essaient de résoudre ces problèmes. Continuellement, en fait, notre vie se passe à nous poser la question « pourquoi ». Mais pour nous qui étudions ça, c'est beau. C'est la seule chose qu'on peut dire. C'est comme un paysage qui est très beau. Et vous voyez dans le microscope, il y a des paysages. C'est des paysages microscopiques, mais il y a de la beauté dans la structure de la nature. Alors, si vous découvrez des cellules qui sont très belles, elles sont aussi belles qu'un arbre, une fleur ou une montagne. Et on a encore l'avantage d'être le premier de le voir. J'ai toujours eu l'impression que ça, en soi-même, est déjà quelque chose de particulièrement agréable. C'est d'être le premier à voir quelque chose. Vous avez ça aussi dans les découvertes géographiques. D'être le premier sur le sommet d'une montagne n'a rien de très tangible comme avantage, mais c'est agréable. Alors, ici, vous avez une combinaison de l'harmonie, de la beauté qu'on peut comparer avec la beauté et l'harmonie dans l'art, dans la musique, dans la peinture, dans la sculpture, de la beauté spécifiquement de la nature. Comparer ça avec les paysages, même que c'est des fois microscopique dans notre cas. Et de la découverte, c'est-à-dire d'avoir été le premier à le voir, à en jouir, et de pouvoir le montrer à des autres qui ne l'auraient pas vu sans ça. Il aimait tout du cheval. L'odeur du cheval, l'odeur du cheval. Le galop du cheval, le bruit du galop. Quand on parlait de chevaux, il y avait un rêve qui venait dans ses yeux toujours. Au point où même, on aurait pu dire qu'il ressemblait à un cheval. Quand il marchait dans le corridor, son père aimait les chevaux, sa famille aimait les chevaux. On a mis Hans sur un cheval très tôt. Ça l'a marqué parce qu'il a eu une drôle d'expérience. Le cheval avait une habitude qui était assez particulière. Il sautait avec les quatre pattes en l'air, les quatre fers en l'air. Alors évidemment que l'enfant est tombé en bas de son cheval. Il s'est brisé un coude ou un bras. Probablement que comme sentiment, le père avait beaucoup d'inquiétude, mais ne voulait surtout pas que Hans garde une peur, a obligé son fils à monter, à remonter sur le cheval. Et Hans me racontait que vraiment, ça avait été un gros dilemme dans sa tête. Il admirait son père, il aimait beaucoup. Il trouvait ça très dur. Lui-même était un garçon qui se motivait très fort, qui se bousculait, qui exigeait beaucoup de lui. Il l'a fait. Et au moment où il était sur le cheval, il a tout de suite tout compris et il a été très très content de lui. moi, ça a été encore plus… disons plus… plus poétique. J'ai commencé à monter à cheval parce que dans ma forêt, dans les Laurentides, il y avait un cheval qui était errant. Un ancien cheval de course qui avait 22 ans. Et je l'ai découvert tout à fait par hasard en ramassant des framboises. J'ai entendu un bruit, j'ai pensé que c'était un chevreuil. Je l'ai apprivoisé pendant plusieurs heures. Et j'ai… en montant sur une clôture, je pouvais l'atteindre et j'accrochais la crinière et nous partions à Grand Galop. J'ai vécu, heureusement, quatre étés avec mon cheval pendant la nuit qu'ils venaient me chercher pour faire du galop. Je suis né en Autriche-Hongrie, qui était un pays à l'époque. Ma mère était autrichienne, je suis né à Vienne. Mais mon père était hongrois, même il était très nationaliste hongrois et il ne parlait l'allemand avec personne, sauf avec ma mère, qui ne parlait pas le hongrois, il devait bien lui parler en allemand. J'étais enfant pendant la Première Guerre. Mon père était au front, mais il était presque pendant toute ma jeunesse, de sorte que nous vivions avec ma mère. Et à l'époque, c'était l'Empire austro-hongrois. Nous vivions à Vienne, chez mes grands-parents. Et on a passé les quatre années de la guerre à Vienne. Hans disait, ma mère était une femme vraiment trop mondaine. Elle aimait les grandes robes, les bijoux, la grande vie de Vienne. À quatre heures, elle recevait ses amis et c'est la seule fois dans la journée que je pouvais la voir et elle me montrait un peu comme un animal savant. J'aurais préféré beaucoup plus d'amour et de chaleur humaine. Nous avions deux gouvernantes chez mes parents, une gouvernante française et une gouvernante anglaise. Mais à table, nous parlions toujours en français parce que la gouvernante dînait avec nous à table. Et alors, comme ça, la langue de la famille et des celliers était plutôt le français, même qu'à l'époque, nous étions en Autriche-Hongrie. Et alors, ma mère me dit qu'à l'âge de quatre ans, je parlais les quatre langues. Le hongrois, l'allemand pour l'Autriche, le français et l'anglais également bien. Alors, ça me donnait déjà un certain avantage pour étudier des langues étrangères. Et après, après la première guerre, mes études, je les faisais dans la partie hongroise du pays, dans une petite ville qui s'appelait Komaron. Cette partie de l'Autriche-Hongrie où nous vivions a été donnée par le traité de Versailles à la Tchécoslovaquie. Donc, je me trouvais de nouveau dans un pays biculturel, avec deux autres cultures. Maintenant, c'était le Tchèque et le Slova. Vous êtes née à Komarno ? Non, j'habite à Ija. Et je suis née à Ija aussi. C'est pas loin de Komarno. À quelle distance ? Six kilomètres. Où avez-vous appris le français ? J'étais à Strasbourg en 1984, en Moua. Et aussi à Paris, aussi en Moua. Alors, en deux mois, vous avez appris le français. Vous parlez d'autres langues ? Oui. Je parle un peu anglais, le russe et naturellement slovaque. Vous parlez l'allemand ? Un peu d'allemand ? Non. Pas beaucoup. Je ne parle pas. Le hongrois ? Oui, naturellement. Naturellement le hongrois, naturellement le slovaque. Oui. Naturellement plusieurs langues. Parce que j'habite en Tchécoslovaquie, et ici habitent les hongrois et aussi les slovaques. Merci beaucoup. Pas de quoi. J'ai fait mes études secondaires au collège des Pères Bénédictins, dans cette ville de Gomaron. Et je crois que si ce n'avait pas été que mon père était le médecin des Bénédictins, je n'aurais jamais pu passer mes examens. J'étais un très mauvais élève et je n'aimais pas du tout étudier. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Il n'y avait que deux sujets qui m'intéressaient. L'un, c'était la gymnastique. Et puis l'autre, c'était la philosophie parce que j'avais un très bon professeur de philosophie. Un garçon très espiègle, un peu gros, que ses compagnons de classe taquinaient. Alors il a décidé de faire une gymnastique effrénée pour devenir le champion. Il voulait être le champion. Et ça lui a réussi parce que le reste de sa vie, il est resté mince et svelte. Dans les autres sujets, je n'arrivais pas à grande chose parce que ça ne m'intéressait pas le moins du monde. Et c'est curieux que quand je suis alors plus tard allé à l'université de Prague et j'ai étudié la médecine qui m'intéressait beaucoup et ça a complètement changé d'un jour à l'autre. Et j'étais tout de suite, la première année, le meilleur élève de la classe et je le suis resté jusqu'à la fin de mes études. Mon père avait une clinique chirurgicale et puisque j'étais le seul fils, c'était assez naturel que je continue la clinique. Ça s'appelait la clinique Cellier et elle marchait très bien. Alors il y avait toute raison de continuer dans cette ligne. Mais quand je suis allé à Prague pour faire mes études, j'ai vu que ce qui m'intéresse vraiment, c'est la recherche et non pas la chirurgie clinique. À l'époque, l'Amérique investissait beaucoup dans la recherche médicale. C'était très important pour lui. Je suis allé aux États-Unis parce que mon patron à Prague m'a obtenu une bourse Rockefeller pour aller faire des études postgraduées à l'université de Johns Hopkins. Mais à vrai dire, moi, je suis venu au Canada pour la culture française parce que je me sentais un peu dépaysé aux États-Unis. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1936 à Montréal. Après avoir terminé ses études de médecine à Prague, il a travaillé avec Bill, qui était à ce moment-là le plus célèbre des endocrinologues germaniques. Il a été de formation germanique tout en étant tchèque. Et c'est lié alors à demander, je crois, une bourse Rockefeller, je n'en suis pas certain, mais pour venir travailler avec Collier, qui était ici à Montréal et qui fut l'un de ceux qui ont partagé avec Banting, McCallum et Best, partagé le prix Nobel pour la découverte de l'insuline. Alors je l'ai rencontré à ce moment-là et je me rappelle encore toujours d'avoir été impressionné par son regard perçant, une sorte de regard d'aigle dominateur, alors qu'il était encore assez jeune. C'était la fin d'une recherche que j'ai bien planifiée et que je voulais poursuivre pour trouver une nouvelle hormone ovarienne. Je me rappelle encore, j'avais 27 ans, j'étais tout plein d'enthousiasme pour ce sujet, je pensais que j'ai trouvé une nouvelle hormone. Quand Célier est venu ici, c'est alors qu'il a commencé ses études sur le stress, bien que le mot, à ce moment-là, il ne l'avait pas mis à la mode, comme il l'a fait bien plus tard. Mais il a commencé des recherches sur ce qu'il a appelé la réaction d'alarme. Je suis allé à l'abattoir de Montréal, je me suis ramassé des ovaires de vaches, j'en ai fait un extrait, j'ai injecté ça des animaux en cherchant si cet extrait ne produirait pas quelque chose de tout à fait nouveau et d'inattendu que les autres hormones déjà connues ne produisent pas. Et en effet, c'est ce que j'ai trouvé. Mon extrait produisait une stimulation de la corticale surrénale, une atrophie des organes lymphatiques et troisièmement, il y avait des ulcères peptiques, des ulcères gastriques et intestinaux. Alors cette triade, je pensais que c'est dû à une hormone, seulement que ce n'était pas vrai. Je me souviens, ça c'était pendant le printemps de 1935. L'idée m'est venue que peut-être c'est la toxicité de mes extraits qui ne sont pas bien faits, qui ne sont pas purs. Je me disais, si c'est vrai, on devrait reproduire le même syndrome, même avec des substances toxiques qui ne sont pas extraits de tissus. Et je me souviens, le moment même où ça a commencé, ça a commencé quand j'ai vu une bouteille de formaline sur ma table. Je me suis dit, ben, si c'est vraiment l'effet toxique de mes extraits qui agit, ça c'est une substance qui est très toxique, Essayons d'injecter ça à des animaux et voir qu'est-ce qui arrivera. Alors j'ai injecté ça, et je trouve à l'autopsie ma triade, la grande surrénale, l'atrophie du thymus et des organes lymphatiques, les ulcères peptiques. Mon expérience était totalement ratée, j'étais fortement déprimé, je me suis dit que c'est l'effet endommageant de ces extraits qui agit, simplement le dommage. Je n'avais pas encore le mot de stress. Alors je me rappelais, comme étudiant en médecine à Prague, quand j'ai pour la première fois vu des malades, notre professeur ne faisait aucun commentaire quant aux manifestations qui étaient tout à fait évident à tout le monde, même à un commençant comme moi, par exemple, ils avaient tous l'air bien malades. Ils n'en parlaient pas parce que c'était évident. Si vous commencez à analyser le problème, c'est pas tellement évident. Pourquoi est-ce qu'on a l'air malade quand on est malade? Et alors l'idée m'est venue, si c'est pas cette maladie que je vois maintenant chez l'animal, si je n'ai pas maintenant un modèle du syndrome d'être malade. On ne peut pas faire toutes sortes d'expériences sur des malades, mais maintenant que j'ai un modèle et je peux le produire à volonté chez mes rats, essayons de voir si je ne peux pas déceler le mécanisme du syndrome d'être malade. Il a remarqué que lorsqu'il y avait des agressions violentes, comme par exemple des opérations prolongées, des injections de poison comme le formol ou d'autres, ou encore en faisant faire des animaux un exercice forcé, il y avait non seulement des symptômes caractéristiques de tel ou tel poison, de telle opération, mais il y avait en plus des symptômes communs. Et c'est l'ensemble de ces symptômes qu'il a appelé la réaction d'alarme. Et moi j'étais en France en 1938-39, j'ai reproduit les résultats de Célier, et j'ai écrit un article intitulé « La réaction d'alarme de Célier » dont je lui ai envoyé une copie, et la guerre arriva sur ces entrefaites. Dans le langage courant, quand on parle du stress, on pense surtout à la fatigue, à l'épuisement mental. Or, en médecine, on admet que des agents nerveux, un stimulus émotionnel par exemple, peut produire un état de stress, mais ce n'est pas seulement des stimuli nerveux qui peuvent le faire. Une infection, une allergie, un poison quelconque, un traumatisme, peuvent provoquer dans le corps les mêmes changements que provoque une stimulation nerveuse. En médecine, en général, nous définissons le stress comme le taux de l'usure dans la machine humaine. Alors, pour vous donner une idée générale, on pourrait dire, par exemple, que si vous avez ici le cerveau, au-dessous du cerveau, il y a une petite glande qui est attachée par une tige. Cette glande, nous l'appelons l'hypophyse. Et si un agent stressant, nous allons indiquer ici par un stress, agit n'importe où sur le corps, finalement par des voies nerveuses ou bien chimiques, des substances chimiques qui seraient libérées au lieu où l'agent stressant est appliqué, le stimulus arrive à un centre ici dans la région du cerveau qui est juste au-dessus de l'hypophyse et que nous appelons l'hypothalamus. D'ici, un stimulus va à l'hypophyse et induit l'hypophyse à produire la substance ACTH, adrénocorticotrophine hypophysaire. Cette substance, on l'appelle corticotrophine parce qu'elle a la capacité de stimuler la production d'hormones par le cortex, l'écorce de la surrénale. Alors, si c'est la surrénale, elle a une partie médulaire dont nous ne parlerons pas, et la partie corticale extérieure ici est la fabrique qui produit des substances du type cortisone, des substances que j'ai appelées les corticoïdes. Ces corticoïdes agissent après sur différentes parties du corps qu'ils peuvent influencer. Alors, on peut dire que dans le corps, dès qu'il est alarmé, dès qu'il est exposé à un état de danger, des phénomènes de défense plutôt non spécifiques se déclenchent par l'intermédiaire du système nerveux et du système hormonal, particulièrement par l'intermédiaire des glandes hypophysaires et adréno-corticales. Ainsi, des substances hormonales, avec un pouvoir défensif, sont libérées dans le torrent circulatoire et peuvent agir partout et influencer le cours de toutes sortes de maladies. C'est pour ça que la doctrine du stress ne s'applique pas à une ou autre maladie, mais à l'état de maladie en général. Vous, vous aviez 28 ans quand vous l'avez rencontré. Lui en avait 58. Oui. C'est 30 ans de différence. Est-ce que ça vous a pesé à quelques moments que ce soit ? Écoutez, ça m'a pris 4 à 5 ans avant de m'apercevoir, avant de me demander quel âge il avait. Parce que c'était un monsieur, on ne peut pas donner un âge à ce genre de monsieur-là. Il brûlait de joie et de travail et de réussite parce que ça marchait très bien. Tout marchait. Ses livres marchaient, le laboratoire marchait, les assistants, ceux qui étaient là l'aimaient bien. Alors, il travaillait très, très fort. On faisait toute une équipe extraordinaire. Moi, j'ai compris tout de suite que ce monsieur-là était extraordinairement heureux. Je n'avais jamais connu un homme aussi heureux au travail. C'était une passion. Et c'est là que j'ai voulu être près de lui. Je ne voulais pas aller jouer au golf. Je ne voulais pas aller nulle part. Je voulais être avec lui là où il était le plus heureux. Je faisais partie d'une équipe de 150 personnes. 15 assistants médecins qui venaient faire leur thèse sur le stress. Célier et les secrétaires, les techniciens en laboratoire. Et puis, on me présente et j'aperçois le docteur Célier qui avait ses lunettes sur la tête parce qu'il était en train de regarder les rats. Alors, la chef technicienne dit « Je vais vous présenter notre petite nouvelle. » Alors, il lève ses lunettes et il me donne la main. Ça a été incroyable, ce coup que j'ai reçu en touchant sa peau et en voyant ses yeux. J'ai eu l'impression que c'était moi. J'ai eu l'impression que je le connaissais comme si c'était... comme je l'avais connu toute une vie et même plus que ça, comme si c'était un morceau de moi. Alors là, je n'ai pas analysé tout ça. Mais la main a électrocuté... Le coup de foudre. Moi, je ne croyais pas ça. En sortant des quarts minutes, le coup de foudre, je ne savais pas ce que c'était. À peu près vers l'âge de 5 ans, j'ai trouvé un livre dans la bibliothèque de ma grand-mère. Et j'ai pris ce livre et c'était Saint-Thérèse de l'enfant Jésus. Une biographie de la petite Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Et c'est le premier livre que j'ai lu, finalement. Je suis restée avec cette idée et j'ai attendu 21 ans pour entrer au Carmel. Étrangement, j'ai l'impression que j'ai été un peu happée par cette pensée. J'ai compris que la seule chose qui était très, très, très importante, c'est la force avec laquelle on aime. Par la mystique, je suis restée finalement ce que j'étais avec ces idées. Je pense que j'ai continué à vivre sans trop aimer la vie sociale, en aimant toujours le silence. Et la vie m'a aidée parce que j'ai trouvé un monsieur qui était dans ce cheminement de pensée aussi, je crois. Ah, ça, c'était une jolie histoire pour la première épouse. Il était à Vienne. Il devait avoir 24 ans, 25 ans. Et il était à un bal, mais c'était un bal avec un peu de folklore. Il avait le petit chapeau vert avec la petite plume, les petits pantalons avec les bretelles, comme ça, et puis vous savez comment il danse en donnant des coups derrière des bottes, comme ça. Et c'est une dame qui venait des États-Unis, à Pittsburgh, est partie avec sa mère pour faire un voyage et était à Vienne à ce moment-là. C'était une dame qui avait beaucoup d'argent, dont la mère avait des puits de pétrole. Et cette dame était une très belle femme, une jolie, jolie fille. À ce moment-là, elle devait avoir 23, 24 ans aussi. Elle a aperçu ce garçon et tombait amoureuse de lui tout de suite. Alors, c'était une merveilleuse coïncidence parce que Célie a été boursier Rockefeller juste à ce moment-là. Il est parti, il a définitivement émigré. Et la dame l'attendait là-bas. Ils étaient amoureux tous les deux. Et ça s'est passé aussi simplement que ça. Et là, il y avait une secrétaire qui était une jolie femme qui était à l'Université de Montréal. Et là, il y a eu une deuxième histoire. Et là, Hans a eu quatre enfants. Avec une Québécoise. Avec une Québécoise qui avait été sa secrétaire pendant quelque temps, mais qui est devenue la dame de la maison. Et ils ont vécu 28 ans. Au tout début, je ne voulais pas tout à fait me faire marquer. Je voulais l'aimer très fort, un petit peu en silence. Parce que, écoutez, dans sa vie, ce n'était pas facile. Il y avait une famille, quatre enfants. Le petit dernier avait six ans. Là, moi, je ne me voyais pas entrer dans une famille, tout casser. Et c'était... Mon amour était trop fort. Je le voulais un peu silencieux parce qu'il me débordait. Alors, il fallait que je fasse très attention à ces 150 personnes autour. Et Célie était un monsieur tellement sérieux que je ne vois pas comment j'aurais pu m'intégrer dans cette vie. Je ne vois pas comment il m'aurait remarquée sur ce plan-là. Cette nuit-là, j'ai rêvé que nous étions... J'étais dans un grand jardin avec un joli déshabillé tout blanc, un peu transparent. Et il y avait des grandes allées avec des choux et des roses. Et sur les choux et les roses, il y avait des gouttes de rosée. Et là, Célie est arrivée avec sa veste verte et son chapeau vert. Et il m'a embrassée très, très tendrement. Alors, en me réveillant, j'ai compris que ce n'était pas seulement de l'admiration. C'était mon premier amour. C'était... Je n'avais jamais aimé vraiment quelqu'un. Je n'avais jamais voulu être aimée par quelqu'un. Et là, je le voulais. J'ai connu avant de le connaître, si vous voulez, parce que j'avais lu Célier moi-même quand j'étais en Tunisie. J'étais encore chirurgien dans les hôpitaux maritimes où je l'ai mieux connu. On a passé huit jours à New London, Connecticut, dans un congrès de la marine américaine. Donc, il y avait été convié moi aussi. On était dans le même motel. C'est un motel. Et comme le soir, quand on avait fini de travailler... Le docteur Henri Laborie a poursuivi à sa manière la démarche de Célier. Un peu de peine à m'exprimer dans la langue de Shakespeare. J'ai trouvé un Célier. Alors, je me projetais sur lui. On passait les soirées ensemble. On dînait ensemble. Et on a passé huit jours ensemble. Alors là, il m'a... Bon, bon... Et là, c'est là où j'ai commencé à bien le connaître. Ensuite, bon, je l'ai rencontré plusieurs fois. Puis, il m'a invité quand même. Il m'a invité à son 60e anniversaire où il y avait 18 prix Nobel qui étaient là. Moi, je... J'étais un peu... Et... Je pense... Alors, je sais, bien sûr, que je suis bête. La première fois où je l'ai rencontré à l'université, c'est en 1953. Et... Parce que c'était l'époque de la chlorpromazine, de l'hibernation artificielle. Et bon, j'avais fait... J'avais fait toute une tournée aux Etats-Unis avec traduction simultanée, d'ailleurs, parce que... Et quand je suis arrivé à Montréal, bon, j'étais varcellier, bien sûr. Et ça, je me souviens de toujours. Parce que c'était... Bon, c'était une rencontre formidable. Il y avait un... En plus, il y avait des quantités d'animaux. Moi, ça me suffoquait. Il y avait des centaines des rats et... Bon. Puis, on a discuté le coup. Et la dernière... L'une des dernières phrases, quand on s'est quitté... parce que je lui expliquais que, finalement, on m'en reprochait de faire de la philosophie, de... Hein ? Il me dit, écoutez, des faits, ils en veulent. Bon, alors, on leur en donne, des faits. Mais la seule chose qui compte, c'est les idées qui sont derrière. Le fait, le fait, il y en a toujours des faits. À l'époque où Pasteur orientait toute la médecine moderne vers le microbe, ça a été utile, bien sûr. Quand même, ça aboutit aux antibiotiques, si vous voulez, à se protéger de ce microbe. Et Claude Bernard, en 1878, disait, le microbe n'est rien, le terrain et tout. Alors, le terrain, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était que le terrain, mais ça comprenait tant de trucs, on savait la diathèse et tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est lié à apporter une notion du terrain. Il a apporté ce qu'on pouvait concevoir dans le terrain. Alors, il était forcé qu'il s'attache à Claude Bernard. Et moi-même, le terrain, ça m'intéressait, c'est que justement, je me rendais compte que ce n'est pas simplement la ligne d'incision et la façon dont on l'opérait qui était importante, c'était tout ce qui entourait l'organe malade. Et puis, en plus, alors maintenant, et depuis pas mal d'années, c'est ce qui entoure l'individu malade. C'est-à-dire qu'actuellement, je pense qu'il n'y a pas une cause au cancer, il y a de multiples facteurs et que le dernier facteur qui envoie les autres, c'est la façon dont un individu peut être heureux dans son environnement social. Et s'il ne peut pas agir, s'il est ce que j'appelle en émission de l'action, eh bien, c'est toute la pathologie. Et cette pathologie, c'est Célier, ça. Ce type qui, je dis, qui a dominé la conscience biologique contemporaine, il n'a pas eu le prix Nobel et il l'a mal digéré. Il l'a mal digéré, on m'a dit, même ses élèves m'ont dit, un jour, il a cru qu'on lui avait dit qu'il l'avait, il a fait une réunion, il a sablé le champagne, puis il ne l'a pas eu. À mon avis, c'est dégueulasse et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Personne n'a jamais su pourquoi. Comment ? Personne n'a jamais vraiment su pourquoi il ne l'avait pas eu. Parce que c'est étonnant, enfin, ce type qui a apporté l'essentiel parce que des petites crottes, comme ça, on en donne, il y en a plein partout et on donne des prix Nobel pour un petit truc bien précis, là, qui, alors, il a trouvé, si, bon, Montecalcini, les fracteurs de croissance, bon, je veux bien, Narf-Grofacta, NGF, mais on a donné aussi, je crois que c'est l'année dernière, un prix Nobel à des gens qui avaient trouvé les bêtas bloquants. Bon, il faut avouer que, c'est plutôt léger parce que, alors, dans ce cas-là, pourquoi pas la chlorpromazine, quand même, bien. Alors, je n'ai pas compris et ce qui m'a, c'est pour ça que j'ai eu de la peine, c'est qu'il y attachait une importance considérable. Je me souviens qu'il m'a emmené dans une grande pièce où il avait toutes ses médailles, ses machins et je me suis dit, quand même, un gars qui a cette ampleur, cette ampleur intellectuelle et comment peut-il croire encore à toutes ces pendrouilles qu'on vous met autour du cou et qu'on vous accroche, etc. Je crois que, quand même, Célier a eu de la chance dans un sens. Il n'a pas été apprécié par le jury Nobel, mais le monde entier l'a encensé, il l'a apprécié, il continue. Et je pense que les gens qui ont vraiment été des créateurs, ce sont des gens qui ne sont pas acceptés de leur vivance. C'est très difficile d'être accepté. Pour tout le monde, Célier, il s'y était partout, partout, partout. Mais il est mort, il est plus gênant. Depuis que Célier est parti, je m'occupe de la fondation Hans de Célier. Docteur Marc Quentin, qui travaille à l'Institut de Diagnostique et Recherche Clinique de Montréal, est devenu le président. Un conseil d'administration a été mis sur pied avec le docteur Yvette Taché, qui travaille dans les laboratoires à Los Angeles comme chercheur, ainsi que Docteur Sandoz-Abo, qui est professeur à Harvard et qui est aussi directeur de laboratoire à Boston. Tous les deux ans, nous organisons un symposium international. Des chercheurs de tous les pays viennent raconter un peu où ils en sont dans les recherches sur le stress, à la suite de quoi nous publions un document scientifique. Le total expense d'un Canadien est combien de 15 millions ? Avez-vous eu ? Non, 38 millions. Oui, j'ai eu. Gilles m'a téléphoné. Docteur, si vous permettez, j'aimerais savoir, Célier était un chercheur, un pédagogue, un vulgarisateur, mais quelle idée se faisait-il du chercheur scientifique ? Je pense qu'il définissait le savant un petit peu comme un humaniste. En fait, il avait cette éducation européenne qui incluait qu'il transposait au niveau des sciences un savoir très large. Il n'avait pas une approche réductionniste des phénomènes pour lesquels ce qu'on appelle un savant peut s'intéresser à juste devenir extrêmement compétent dans une petite molécule. Et je pense que, à l'époque dans laquelle il a œuvré, c'était encore possible de définir pour lui le savant comme quelqu'un qui avait une connaissance assez approfondie de plusieurs phénomènes, mais surtout qui était capable de les mettre ensemble en en faisant une intégration. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été capable de définir le stress. C'est parce qu'il a mis ensemble certains phénomènes qui existaient déjà et il a vu, il a été capable d'en dégager une idée, un concept qui n'existait pas. Je crois que c'est important pour vraiment bien comprendre l'essence de la découverte. qu'il y a deux pas. C'est de découvrir le problème et c'est de découvrir la solution. Et en somme, en fait, c'est très curieux qu'il y ait très peu de personnes qui ont les deux talents. Il y a des découvreurs de problèmes, il y a des gens qui peuvent résoudre des problèmes, qui peuvent apporter des solutions. Moi, en particulier, je suis par prédisposition congénitale plutôt porté à trouver des problèmes. et je ne les approfondis pas assez. Je ne les ai jamais assez approfondis. Je vais me limiter, par exemple, à trouver un problème comme le problème du stress. Je vais faire certaines recherches pour que ce soit suffisamment développé que ceux qui ont les talents pour l'approfondir puissent continuer, mais je n'ai pas le talent de le faire en profondeur. Et dans toute ma vie, toutes les observations que j'ai faites qui valaient quelque chose, d'où un seul parmi mes modestes contributions qui valaient le plus, étaient des découvertes de ce genre, plutôt superficielles. Maintenant, les gens, même les grands savants qu'on peut classer comme les grands savants, même les prix Nobel, travaillent constamment dans des domaines très limités. Ils n'ont pas cette vue d'ensemble que Célier donne. L'aspect de la biologie moléculaire qui est très réductionniste, qui est absolument opposé à l'aspect que Célier donnait à l'investigation biologique et aux conclusions générales qu'on peut en tirer, sont pratiquement complètement abandonnés maintenant. Et les gens ne sont pas gavables physiquement de faire ça parce qu'ils ne peuvent pas trouver les fonds nécessaires et ils n'ont pas l'intérêt que Célier avait pour les grands ensembles non plus. Alors moi, je dirais que c'est probablement le dernier de Saras qui a pu faire quelque chose comme ça. Célier était un monsieur qui n'a jamais bien dormi. Alors le lever, c'était quatre heures. Ça, j'ai été témoin de ça toute une vie. Alors il partait de la rue Milton, mais il avait fait sa bicyclette. Et pour gagner du temps, il déjeunait à l'université. Et la plupart du temps, il faisait ça à son bureau, assis avec ses choses pour travailler. Il mettait ça là, il mangeait un peu. C'était rapide. Célier n'aimait pas beaucoup la nourriture. Il aimait les choses qui le soutiennent et qui l'aident à être très dynamique, mais il ne s'occupait pas beaucoup des goûts des choses. Alors le matin, il commençait le courrier. Le courrier, c'était sa passion. Il adorait répondre au courrier en sept, huit langues. Aussitôt reçu le courrier, aussitôt répondu. Il y avait beaucoup d'honneur dans son courrier. On l'invitait à présider à toutes sortes de choses. Il était socialiste, sociétaire de beaucoup de sociétés. Alors le courrier, ça durait une heure, une heure et quart. Alors là, on dit cinq heures, six heures, six heures et quart, le courrier s'était terminé. Et là, il fonçait dans le laboratoire. Et là, c'était sa joie. Il regardait ce qui avait été injecté, les progrès des animaux, les animaux qui dépérissent un peu. Et là, il se faisait une idée et il y avait vraiment à peu près ses 100 rats en expérimentation. Il avait 700 rats par semaine et il s'en occupait beaucoup. Il aimait beaucoup les animaux. Il avait une affinité avec eux. Il leur parlait. Il les aimait beaucoup de façon tactile aussi. Il réchauffait ses mets sur les bêtes. Il les aimait. Alors, ça, ça prenait une grosse heure et quart encore, une heure et quart, une heure et demie. Et puis là, évidemment, il y avait la circulation qui commençait, le personnel qui arrivait. Et puis, il sonnait un gong et ça, je trouvais que ça faisait très professeur. Oh là là! Il sonnait un gong et tous les gens, tous les quinze chercheurs sortaient de leur bureau en même temps et ils étaient très disciplinés. À la cloche. À la cloche, un gong, ding, dang, dang. Et puis, Célier montait et les assistants montaient derrière lui. Moi, j'ai toujours été très impressionnée. Et alors, tout le monde le suivait. C'était un peu à la mode germanique. Le patron, de temps en temps, il faisait quelques paroles. Mais à part cela, c'était le silence respectueux. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons, M. la gong. Nous avons des expériences, des répétitions que nous avons faites déjà une fois. Et là, ils entraient dans les salles de laboratoire et chaque chercheur était en train de faire une thèse sur un sujet et expliquait aux professeurs que, bon, ça a été comme ça. Cette atmosphère de laboratoire était premièrement internationale. Et c'est ce qui m'a le plus frappée venant d'un pays assez monolithique où tout le monde en France ait de la même nationalité. Et je dois dire qu'en venant de France, venant de France et ayant été admise à travailler dans ce laboratoire, c'était pour moi une impression vraiment extraordinaire. C'est ce qui m'a permis de m'adapter aux hivers canadiens. Je disais, mais la France est peut-être très bien, mais Anne Cellier est ici, donc c'est ici que je peux rester et faire des choses intéressantes. Pour moi, c'était vraiment le choc de ma vie parce que j'ai été transplanté dans l'espace de 15 jours d'une ville provinciale où on parlait de médecine, mais jamais de recherche ou pratiquement jamais dans un milieu où il y avait un fermement intellectuel énorme parce que Cellier était un homme qui avait acquis une réputation internationale et qui naviguait constamment dans les nouveautés alors que tout ce qu'on apprenait à l'école de médecine, c'était des choses qui étaient déjà écrites dans les bouquins et que les professeurs nous transmettaient sans pratiquement jamais rien ajouter. et après on allait à la salle d'autopsie et puis là on faisait la constatation biologique des problèmes. Ça veut dire entre 9h15 et midi. vous voyez les multiples petits abcès et nous allons l'étudier un peu sur la tranche pour mieux étudier leur structure. Cellier était très exigeant et donc nous demandait toujours d'être au maximum de notre capacité d'avoir des résultats, de faire des choses intéressantes et on était toujours sur le qui-vive un petit peu de savoir si le docteur Cellier oui ou non allait disons trouver notre rendement, notre façon de faire adéquate pour son exigence. Donc il y avait cet aspect qu'on se sentait constamment un petit peu surveillé et donc c'était pas toujours aussi rose qu'on peut le dire comme ça après plusieurs années. Il était à la fois stressé et stressant. Avec tous les deux fois de stress, le you-stress et le dis-stress, on a eu des chances d'avoir tous les deux. L'aspect positif et l'aspect négatif de stress aussi. Parce qu'il y avait toujours la menace perpétuelle en fait qu'il pouvait ce qu'on appelle nous mettre au frigidaire. C'est-à-dire c'est quand Cellier finalement se désintéressait à vous parce que finalement ce que vous faisiez n'était pas intéressant et il pouvait donner beaucoup à ses étudiants jusqu'à une certaine limite où il pensait que finalement il perdait son temps. Et quand il pensait qu'il perdait son temps donc il vous mettait ce qu'on appelle au frigidaire et à ce moment-là il vous ignorait complètement. Alors marcher dans ces corridors avec Cellier c'était vraiment l'insulte suprême et tout le monde avait un petit peu cette antise de dire est-ce qu'il va me mettre on va travailler continuellement on va essayer vraiment d'être à la hauteur et c'était une sorte de stress parce qu'on avait vu des exemples en fait durant notre passage de personnes qui avaient été mis au frigidaire et c'était pas quelque chose qui était infiable. C'était un homme impatient? Oui. C'était un homme impatient. La seule chose personne s'en apercevait parce qu'il ne verbalisait jamais. J'ai jamais vu faire une colère. Il faisait des colères blanches et moi je le connaissais il venait blanc, blanc, blanc et il n'a jamais lui-même dit une critique ou un reproche à quelqu'un directement et ça je crois que c'est prussien. C'était une technique qu'il avait apprise de ses parents. Il ne fallait jamais dire que c'était bon dans les assiettes. Il ne fallait jamais dire qu'on n'était pas content, qu'on avait chaud ou qu'on avait froid. On ne disait pas ça. Il a souligné l'importance de la créativité et de l'originalité parce que la plupart de l'établissement de science toujours soulignent l'importance de méthode. Il n'y a pas de problème mais il n'y a pas de problème. Il est un grand expert. C'est très difficile pour moi de faire des décisions. Au son du gond aussi si j'ai bien compris on arrêtait dix minutes le matin. Oui, oui, oui. On prenait le café et les petits biscuits mais ça personne d'autre le faisait. À l'université c'était que Célier qui faisait ça. La seule chose il fallait répondre au gond et quand le gond sonnait il fallait s'en retourner. Je me souviens les fameux breaks qu'il... Chaque jour nous devions aller à un break et donc il était là au milieu de nous et nous parlait. Il provoquait les gens avec beaucoup de plaisir et puis il disait à ses assistants qu'est-ce que vous avez fait hier soir impressionnez-moi. Alors là c'est celui qui aurait lu qui aurait trouvé qui aurait fait quelque chose de particulier puis de temps en temps Célier disait ah oui c'est vous qui m'avez impressionné aujourd'hui. Ce qu'on peut reprocher peut-être à Célier c'est d'avoir incité un peu trop sur une discipline extraordinairement rigide qu'il avait créée dans son laboratoire qui avait transplanté pratiquement de Prusse au Canada intact quoi et c'était mélangé chez lui un peu avec un humour autrichien mais il fallait être un peu averti pour voir les traces d'humour à travers l'incidence sur la discipline très sévère qu'il faisait régner quoi. Il a demandé beaucoup mais il a respecté le travail et le résultat alors c'était vraiment une atmosphère extraordinaire exigeant et c'est l'une des plus grandes expériences dans notre vie. Et l'après-midi comment ça se passait ? Alors l'après-midi il fallait quand même garder un temps très très important et très silencieux de sa journée pour écrire. Alors il essayait d'écrire il était souvent dérangé par les intérubains la vie internationale était très très forte chez lui alors des fois des décalages d'heures par rapport au téléphone et tout ça il fallait qu'il soit un peu dérangé mais à partir de ce moment-là il commençait à vouloir être seul être en silence et écrire ses livres et il dictait sur Bobine des paragraphes de livres et il empilait il compilait et c'est comme ça que ça se passait jusqu'au départ des secrétaires quand les secrétaires étaient partis là il en profitait pour avoir une grosse heure et quart une grosse heure et demie mais là c'était le silence total et il était très très heureux il reconstruissait tout ce qui s'était passé dans la journée il avait écrit et il partait content de lui vers les 7h15 dans ses... à peu près il faisait en 1960 il devait faire il avait 58 ans il devait faire facilement 16 à 18 heures de travail par jour le stress peut être très utile et d'après la prédisposition de certaines personnes il y a des gens comme moi-même qui ne pourraient pas vivre sans le stress pas seulement sans faire des recherches sur le stress mais moi j'ai besoin de l'activité j'ai été très actif pendant toute ma vie je me souviens encore que quand j'étais jeune étudiant ma mère me disait que si je continue encore comme ça de travailler aussi fort de me lever à 5h du matin de travailler jusqu'à tard pendant la nuit je n'endurerai pas le coup pendant plus de quelques mois maintenant après 40 années je le fais encore toujours et on continue à me dire que je ne pourrais pas continuer très longtemps mais je l'ai tout de même fait pendant 40 années je crois que l'important c'est de ne pas faire trop de résistance contre des choses que vous ne pouvez pas atteindre c'est la frustration qu'il faut éviter il ne faut pas être battu il ne faut pas s'exposer à la possibilité d'être battu il faut premièrement considérer si je peux le faire quoi que ce soit et après il faut gagner le coup j'ai lu la vie de Pasteur tout de suite au début quand j'ai connu Hans et on racontait que madame Pasteur protégeait monsieur Pasteur contre le public et les gens qui pouvaient déranger et ça ça a été pour moi ma mission si Célie voulait expliquer le stress moi ma mission c'était de protéger de faire le silence d'être près de lui tellement en lui que je ne le dérangeais pas et c'est madame Pasteur qui m'a enseigné dans un livre comment prendre soin de son mari j'étais tellement fière d'elle et j'ai tellement voulu faire je pense que j'ai bien fait ça je pense que j'ai bien fait ça je pense que j'ai bien fait ça Sous-titrage MFP. MFP.